Monsieur le ministre bonjour bonjour à toutes et à tous je ne pense pas me tromper si je dis que pour les kinésithérapeutes c'est la première fois qu'il y a un échange direct avec leur ministre ce format inédit qui va permettre à tous les kinésithérapeutes de vous poser directement et à moi aussi d'ailleurs les questions qui les taraudent est une chance pour la profession et une marque de la considération que vous leur portez 100.000 kinésithérapeutes ce n'est pas rien et dans un premier temps j'ai envie de m'adresser à mes confrères et consoeurs je souhaite vous remercier de vous consacrer chaque jour à plusieurs millions de français qui ont besoin de vos soins pour aller mieux pour aller bien pendant la crise dès son début malgré les difficultés l'incertitude vous étiez là à l'hôpital dans les services en réanimation vous étiez là vous avez suivi nos patients les plus fragiles à leur domicile vous avez tenté malgré les freins de poursuivre les soins en EHPAD et vous avez su m'alerter quand on vous en refusait l'entrée dès que cela était possible vous avez pratiqué le télésoin vous avez testé vous avez également demandé largement à vacciner et cela nous a été accordé je vous remercie d'ailleurs monsieur le ministre parce que je sais que vous avez appuyé fortement cette demande mais vous m'avez alerté à de nombreuses reprises d'abord lors du grand débat national puis ici en m'envoyant massivement vos questions qui sont le reflet de vos inquiétudes et même de vos angoisses je les ai toutes lues et transmises ici monsieur le ministre j'ai beaucoup à vous dire je dois vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité au coeur de la crise pour répondre à mes appels mes interpellations mes questionnements c'est une première je dois l'admettre jamais au cours des fonctions nationales que j'exerce depuis plus de dix ans maintenant je n'ai pu avoir une ri une relation aussi directe avec un ministre et son administration pour cela soyez en remercier ensuite je dois vous remercier pour les avancées cruciales pour la profession après des années d'immobilisme comment a-t-on pu abandonner comme ça votre profession m'avez vous dit enfin nous voyons sous votre impulsion notre profession évoluer il y a eu depuis peu la mise en place de la section du cnu de sciences de la rééducation même s'il manque encore la concrétisation du grade master fortement demandé par la profession mais je ne désespère pas monsieur le ministre il y a des années que j'alerte vos prédécesseurs sur la crise inouïe que traversent l'exercice salarié que je dis régulièrement en kinésithérapie le premier désert c'est l'hôpital public vous avez su entendre mes arguments il est en effet un effort considérable consenti pour les rémunérations de mes confrères salariés mais il y a encore 3000 équivalents en plein budget et non pourvu à l'hôpital ce qui constitue une perte de chance pour les patients maintenant venons-en aux questions de mes confrères 43% concerne la rémunération il est de ma responsabilité de vous alerter la profession se paupérise et les tarifs actuel ne permettent pas de répondre aux demandes de soins indispensables la faible rémunération de certains actes ne permet tout simplement pas d'assurer l'équilibre économique d'un cabinet privant ainsi les patients de soins l'autre demande forte qui émane des questions est une demande de reconnaissance d'autonomie et de considérations c'est ainsi qu'une grande partie des questions concernent l'accès direct à la kinésithérapie monsieur le ministre je suis convaincu que notre système doit évoluer malgré les divers corporatismes et immobilisme la vitesse à laquelle évolue notre société notre monde ne peut accepter des schémas d'organisation d'un autre temps d'un autre siècle ce schéma d'ailleurs ne correspond plus à ce qui se fait en europe et dans la majeure partie des pays développés à l'heure où de très nombreux français peinent à trouver un médecin traitant il existe la possibilité de s'appuyer sur d'autres professionnels vous l'avez déjà proposé en vous appuyant plus sur les infirmiers les pharmaciens les sages femmes faites confiance aux kinésithérapeutes monsieur le ministre 100000 kinésithérapeutes est suffisant là où certains voient des dépenses je vois moins un investissement pour la santé de nos concitoyens je vois un maintien facilité à domicile je vois un retour plus rapide au travail après un accident de la vie un trouble musculo squelettique je vois un maintien de l'autonomie alors évidemment cela coûte de l'argent mais cela en fait gagner de nombreuses études économiques menées dans d'autres pays en attestent j'ai la conviction que la kinésithérapie peut améliorer la santé de nos concitoyens en se recentrant sur son coeur de métier le soin par le mouvement sa création et son organisation sont en grande partie liées à la rééducation des blessés de guerre elle a toujours su répondre depuis lors aux grands enjeux de santé publique à l'heure où l'on parle de sédentarité à l'heure où l'on parle de nécessité de promouvoir l'activité physique et bien il semble qu'il est temps de redécouvrir les bienfaits de la kinésithérapie notamment dans le cadre de la prévention j'ai envie de vous inviter monsieur le ministre à conclure un pacte avec les kinésithérapeutes en intégrant un nouveau positionnement de notre profession dans l'organisation générale de la santé avec de nouveaux droits certainement mais qui seront surtout autant de nouveaux devoirs envers les patients je vous remercie merci beaucoup madame la présidente chère pascal mathieu bonne fête d'ailleurs je crois que c'est la sainte pascal aujourd'hui je vous félicite surtout c'est plus important pour votre réélection à la tête du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui parmi vous sont connectés plusieurs milliers ça c'est sûr nous verrons demain combien vous êtes aujourd'hui sur les cent mille masseurs kinésithérapeutes que vous m'avez permis d'inviter ce soir pour un échange je le dis d'emblée qui sera la fois direct et ramassé puisque trois quarts d'heure seront consacrés à cet échange avec une partie un discours sinon je serai pas à la place si je faisais pas un discours et surtout des échanges de questions réponses auxquelles j'essayerai de répondre si jamais je je cale vous prendrez le relais madame la présidente bien donc je suis très heureux non d'avoir cet échange avec vous mesdames et messieurs chers kinés un format que j'ai traîné avec des médecins il y en a eu vingt mille connectés les infirmiers 40 mille les pharmaciens il y en a eu pas loin de vingt mille je crois qui était qui était connecté je trouve que c'est intéressant parce que dans cette période où on est obligé de se parler à distance ben finalement parfois on arrive à se parler plus directement et au plus grand nombre c'est une crise évidemment qui est hors normes un moment historique et que connaît notre pays et madame la présidente vous avez rappelé vous avez eu raison de le faire que les kinés n'ont pas failli tout le temps tout au long de cette crise que ce soit en ville ou à l'hôpital et que ils ont toujours été extrêmement investis et j'ai envie de dire que ce n'est pas terminé d'abord parce que l'épidémie en elle-même n'est pas terminée mais aussi parce que une autre vague potentielle guette notre pays comme d'autres c'est la vague des séquelles du co vide qu'on appelle le co vide long avec des symptômes persistants et pour mettre rendu y compris avec le président de la république dans des établissements de santé la place du masseur kinésithérapeute dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients qui gardent des séquelles et qui sont nombreux cette place est absolument fondamentale et je veillerai à ce que sur tout le territoire des réseaux de soins adaptés puissent continuer de se développer pour répondre aux demandes des patients il y a beaucoup de défis que vous avez su relever au delà même de la crise sanitaire je pense en premier lieu à l'exercice coordonné les kinés ont toutes leurs places dans l'exercice coordonné on en reparlera ce soir et ce n'était pas un pari si audacieux que cela que nous avons fait puisque déjà dans déjà près de trois quarts des maisons de santé pluriprofessionnel de ce pays des trois quarts des msp compte au moins un kinésithérapeute je crois beaucoup à cette évolution de notre système de santé avec l'apparition des structures d'exercices coordonnés plus récemment des cpts partout je vois des cpts il y a évidemment des kinés pour accorder nos violons pour jouer collectif pour fluidifier les prises en charge proposées aux patients l'exercice coordonné ça n'est pas juste beau sur le papier c'est beau et c'est surtout efficace dans la vraie vie et la crise sanitaire nous l'a démontré avec la continuité des soins qui a pu être renforcée par l'existence de ces cpts notamment par ailleurs tous les soignants que j'ai rencontré dans ces structures me disent la même chose ils sont heureux de leur travail ils se retrouvent beaucoup dans ce qu'ils font en commun et être heureux dans son travail je ne sais pas si c'est révolutionnaire mais en tout cas ça me paraît indispensable je le disais vous avez été très mobilisé pour assurer le déploiement de notre stratégie testé alerté protégé sur l'ensemble du territoire comme professionnel de premier recours et vous avez pu être au plus près des besoins des patients de nos concitoyens pendant toute cette période très récemment vous l'avez dit j'ai ouvert la possibilité au masseur kinésithérapeute de participer à la campagne vaccinale en centre de vaccination cette stratégie d'ouverture à votre profession de santé s'inscrit pleinement dans la dynamique du gouvernement et si vous êtes attentif je n'en fais pas un signe de défi loin s'en faut vous verrez que j'ai signé le décret autorisant les masseurs kinésithérapeutes sans l'avis ce qui est assez rare pour le souligner de la haute autorité de santé considérant qu'un kiné quand même il sait ce que c'est que la sepsi et faire une injection à trait musculaire c'est clairement à sa portée donc c'est chose faite et j'aurais même dû le faire plutôt en tout cas j'en suis très content reste maintenant à élaborer et établir les tarifs je crois que ce sera environ 40 euros de l'heure pour un kiné libéral en centre de vaccination on a souhaité en faire évidemment un levier attractif parce qu'on aura besoin de toutes les ressources de toutes les mains de toutes les bonnes volontés pour continuer à vacciner vous connaissez notre objectif 30 millions de français primo vaccinés au 15 juin après les 20 millions nous avons atteint au 15 mai quand je vous parle de décloisonnement c'est un décloisonnement en actes certes dans la tempête mais c'est aussi un décloisonnement des pratiques et je le veux aussi par temps calme parce que notre système de santé a trop longtemps souffert de ces cloisonnements de ces petites guerres de chapelle de ces de ces guerres de périmètre pour savoir qui fait quoi et surtout qui ne fait pas quoi plusieurs débats autour des masseurs kinésithérapeutes ont émergé dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de stéphanie riste député de la majorité c'est une loi qui a été promulguée et vous pouvez désormais notamment renouveler une prescription médicale d'actes de rééducation dans la limite d'un an conformément à vos référentiels de bonne pratique c'est une avancée qui était attendue je mentirais si je disais que vous ne m'avez pas appelé quelques fois et m'envoyer quelques sms mais vous avez eu raison parce qu'en fin de compte vous avez gagné et c'était un combat qui était légitime et je sais que les soins qui seront dispensés seront toujours pertinents opportun et garantiront une prise en charge de qualité pour les patients par ailleurs cette loi vous a aussi ouvert la possibilité de prescrire des produits de santé dans une liste définie par arrêté nous ouvrirons très prochainement les négociations sur cet arrêté de manière concertée collégiale et pluriprofessionnel et par exemple il me paraît assez naturel et même évident qu'un masseur kinésithérapeute puisse prescrire un antalgique ou un mieux relaxant dans le cadre de sa pratique professionnelle ou encore dans le cadre de l'exercice pluriprofessionnel de prescrire des actes de radio pour de la petite traumato que vous savez gérer au moins aussi bien que quiconque j'en viens au sujet très attendu je le sais de la possibilité d'ouvrir un accès direct au masseur kinésithérapeute c'est moi qui aborde les sujets dans le dur n'attends pas comme je me suis engagé au parlement et sa figure dans la loi aujourd'hui le gouvernement devra remettre dans un délai maximal de six mois un rapport sur l'opportunité ou non d'ouvrir cet accès direct au masseur kinésithérapeute et le cas échéant ces modalités de mise en oeuvre je veux dire que ma volonté c'est que ce sujet soit considéré de la manière la plus sereine possible et que chacun puisse se forger une intime conviction mais sachez que pour l'heure je ne suis pas hostile par principe à cette éventualité et j'ai envie de dire au contraire même donc j'ai plutôt demandé que la mission me démontre les raisons qui m'empêcheraient d'ouvrir l'accès direct plutôt que l'inverse maintenant on verra ce que dira la mission et je nous aurons l'occasion d'en discuter ainsi qu'avec les syndicats représentatifs de votre profession le moment venu je ne peux pas ne pas évoquer l'enjeu majeur des compétences professionnelles et de leur périmètre beaucoup de débats ont émergé au parlement sur la spécialisation sur les pratiques avancées de certaines professions paramédicales dont les masseurs kinésithérapeutes de la même manière je me suis engagé à lancer une mission de l'inspection générale de l'IGAS dans les prochains jours sur l'évolution des protocoles de coopération sur l'accès aux pratiques avancées pour les auxiliaires médicaux et l'opportunité d'une profession intermédiaire dont j'avais souhaité l'émergence à l'occasion du ségur et que je continue de défendre parce qu'elles répondraient à bien des besoins en secteur hospitalier vous voyez je ne suis pas fermé aux évolutions alors bien au contraire je les appelle même plutôt de mes voeux dès lors qu'elles vont dans le bon sens d'un meilleur accès à une santé de qualité je ne prétends pas renverser la table simplement faire bouger les lignes bousculer certains conservatismes au bénéfice des patients je sais que vous y êtes prêt je pense aux particuliers aux jeunes kinés qui aspirent à davantage d'articulation avec les autres professions autrement dit je sens chez les plus jeunes d'entre vous une vraie envie de faire tomber les murs tu es médecin tu es infirmière je suis masseur kinésithérapeute nous pouvons vivre ensemble j'en arrive donc sans transition au sujet primordial de la formation des masseurs kinésithérapeutes nous sommes engagés depuis 2013 maintenant j'étais rapporteur d'ailleurs à l'époque comme parlementaire dans les travaux de réingénierie de votre cursus qui s'est finalisée avec la mise en place d'une formation de quatre ans consécutives à une première année universitaire si je compte quatre plus cinq ça fait cinq ans cinq ans de formation dans l'ensemble des instituts de france et si on veut être cohérent cinq ans c'est un master donc j'ai le plaisir de vous annoncer la reconnaissance enfin du grade master pour les étudiants qui seront diplômés dans quelques semaines et qui pourront donc fêter cela comme il se doit et pourquoi pas en terrasse si le soleil est au rendez vous madame la présidente en effet la promotion 2017 2021 sera la première à accéder à cette reconnaissance institutionnelle légitime la reconnaissance du diplôme c'est bien il faut pas la négliger mais il ya aussi ce qui va avec c'est à dire la reconnaissance en monnaie sonnante et trébuchante je l'ai annoncé le 12 avril dernier les masseurs kinésithérapeutes salariés de la fonction publique hospitalière bénéficieront de la revalorisation des grilles de rémunération des personnels soignants médico-technique et de rééducation prévue dans le cadre des accords du ségur de la santé je vous donnais deux exemples trois exemples je prends l'exemple d'un jeune masseur kinésithérapeute il débutera sa carrière au mois d'octobre 2021 au bout d'un an de carrière il touchera 300 euros de plus net par mois qu'avant le ségur au bout de 20 ans de carrière il touchera 550 euros net de plus par mois et en fin de carrière au total il percevra 3550 euros net par mois pas de plus évidemment au total ça veut dire une augmentation très conséquente on passe d'une profession qui terminait à l'hôpital à moins de 3000 euros et qui finira au dessus de 3500 euros vous pouvez regarder c'est la plus forte augmentation salariale jamais acquise par les masseurs kinésithérapeutes depuis que on a des archives dans ce ministère de c'est à dire depuis très très longtemps le ministère ayant 100 ans voilà une reconnaissance concrète qui ne se paye pas de mots et puis je nommais pas la question de la ville et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur général de l'assurance maladie les élections professionnelles ont eu lieu elles sont derrière nous maintenant place à la négociation conventionnelle une lettre de cadrage partira pour l'ensemble des professions en secteur libéral il se trouve que là je sors deux secondes de mon rôle de ministre mais il se trouve que j'ai autour de moi beaucoup de kinés alors j'ai fait médecine je suis neurologue j'ai plein de copains et copines kinés et qui me parle depuis des années bien avant que je sois ministre d'ailleurs de certains actes qui sont des actes particulièrement innovants qui peuvent être des actes lourds qui prennent du temps je pense au drainage lymphatique après un cancer je pense à des à des thérapies très particulières moi je suis très ouvert à ce qu'on puisse discuter de la réévaluation des pratiques des actes et donc des tarifs qui vont avec ça me semble important évidemment dans le cadre de l'enveloppe qui nous est accordée madame la présidente mais voilà et ça ce sera le rôle des syndicats et je sais qu'ils sont très motivés très mobilisés à vos côtés pour vous représenter voilà j'en ai terminé avec l'introduction maintenant c'est l'exercice des questions réponses merci monsieur le ministre bonsoir monsieur le ministre bonsoir madame la présidente je vous propose de débuter en répondant aux questions que les masseurs kinés nous ont fait remonter via le conseil national de l'ordre des masseurs la première question vous est posée par madame qualifé masseurs kinés à fois comment voyez vous dans le futur les nouvelles compétences et responsabilités des kinésithérapeutes j'ai un peu répondu à cette question qui est importante tout à l'heure en parlant de la mission d'abord sur l'évolution des métiers en parlant également de la question de l'accès direct que je veux pouvoir aborder sans aucun sans aucun tabou j'ai parlé de la coopération interprofessionnelle le rôle du masseur kinésithérapeute demain alors il va pas changer de métier ça c'est clair parce qu'il est attaché à son métier et on en a besoin par contre considérer les compétences pour ce qu'elles sont et je pense que les compétences sont plus importantes que les actes qui sont aujourd'hui à sa portée et donc reconnaître les compétences et donner reconnaître des compétences nouvelles au kiné tout simplement et c'est évidemment les valoriser pour telle donc nous avons parlé tout à l'heure de la prescription de certains médicaments prescrire des anthalgiques des mieux relaxants dans un cadre coordonnés prescrire des actes de radio être capable de renouveler ces actes trouver une autonomie plus importante dans le système de santé et comme offreur de soins et à chaque fois qu'il faudra le faire évoluer être capable de se poser la question et d'y aller tout simplement monsieur gauvin n'est à connaître vous interroge sur l'exercice cordon monsieur le ministre comment envisager l'intégration des kinés dans des structures comme le msp y attendons notre place qu'on sait que nous sommes les praticiens qui avons le plus de frais liés aux loyers nécessaires par exemple à la surface de notre exercice et les plus bas honoraires l'équation est délicate à résoudre et le risque est soit une baisse de la qualité des soins soit une désertification des msp par notre profession alors en pratique j'ai parlé tout à l'heure du succès des maisons de santé des msp avec 72% d'entre elles qui comportent déjà un ou plusieurs kinés j'ai parlé aussi de l'exercice coordonné dans le cadre des cpts qui lui n'a pas de coût en propre je comprends bien la problématique que peut rencontrer un kiné qui devrait s'installer déménager s'implanter dans une msp alors j'ai envie de vous répondre d'abord il y a beaucoup de subventions qui peuvent exister de la part des collectivités qui ont envie d'avoir des kinés qui travaillent en lien avec les infirmiers les médecins etc surtout dans les zones les moins dotées et il existe aussi des msp hors les murs c'est à dire qu'on peut être kiné d'une msp tout en gardant son cabinet actuel mais se coordonner dans l'exercice en pratique au quotidien avec l'équipe médicale et paramédicale d'une msp en propre donc vous n'êtes pas obligé de déménager pour travailler dans le cadre de cet exercice coordonné monsieur fradet à orléans vous interroge sur les indemnités de stage des étudiants en kinésithérapie suite à la revalorisation des indemnités prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 et leur application comment s'assurer que cet arrêté est bien appliqué et que les étudiants sont payés mensuellement comme vous vous y étiez engagé oui il est encore du ségur le 16 juillet 2020 avec un accord qui a été signé par tous les corps tous les syndicats représentatifs majoritaires dans toutes les branches et il y a eu également des propositions qui ont été faites pour revaloriser les indemnités de stage et à partir du 1er janvier 2021 donc c'est le cas qui sont alignés sur le montant le plus haut de l'année de cursus est revalorisé à hauteur de 20% je sais que les indemnités de stage des jeunes kinés en formation sont pas énormes mais une hausse de 20% et un alignement sur le critère le plus haut ça compte quand même les circulaires est sorti les dépenses là sont couvertes par par l'état et l'arrêté précise que les frais de déplacement en stage et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque fin de mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la réalisation du stage donc il ne saurait y avoir de délai il ne saurait y avoir de délai je dirais prix localement par rapport à ce qui est écrit dans la circulaire si tel était le cas les étudiants en question doivent se rapprocher de leur irs dont le leur ifmk relève pour pouvoir corriger cette anomalie monsieur enion de colonie vous interroge sur la tarification des actes cela fait environ dix ans que la lettre clé des actes de kiné n'a pas été revalorisée entre temps le coût de la vie n'a cessé d'augmenter et nos contraintes administratives de conventionnement augmente monsieur le ministre pourriez-vous nous donner quelques perspectives sur la revalorisation de ces actes j'ai parlé tout à l'heure de la négociation conventionnelle à venir je vais vous dire le fond de ma pensée je crois beaucoup plus à une revalorisation de d'actes qui sont des actes plus nouveaux qui sont des actes qui sont plus longs qui sont très très mal cotés chez les kinés vraiment les actes qui sont vraiment pas à côté pour les faire faut être très très motivé c'est pas moi qui devrais dire ça mais je le dis quand même et donc je souhaite que la négociation permette de réorienter ou de majorer un certain nombre d'actes et plutôt le faire de façon plus fine une revalorisation globale d'une lettre clé qui ne permettrait pas d'enterriner des changements de pratique qui sont réels sur le territoire monsieur lévitre monsieur lévitre à toulouse vous interroge sur le zonage outre le fait qu'il met en cause la liberté d'installation et entrave la mobilité personnelle le zonage actuel ne sont pas exceptionnels est-il prévu de revoir ces indicateurs c'est l'avenant 5 je voulais pas vous dire de bêtises donc j'ai regardé mes notes c'est le dispositif démographique incitation en zone sous dense et régulation en zone surdotée c'est l'avenant 5 qui vise principalement une meilleure répartition des professionnels on peut revoir certains éléments de la méthode par exemple je pense au au bornage de l'activité des masters kinésithérapeutes à 1,7 ou 1,8 équivalent temps plein qui sous-estiment potentiellement des situations de salariats ce qui dans certaines situations peut avoir des problèmes de classement dans certains bassins de vie donc ça il faut pouvoir le réviser plus régulièrement que ce que nous faisons madame lachaise à bichy bonjour monsieur le ministre je suis salarié depuis 28 ans dans le secteur médico-social dans un cet âge et j'accompagne des enfants souffrant de handicap moteur de 0 à 20 ans je gagne 2400 euros net en fin de carrière pourquoi le gouvernement nous a exclu du ségur alors il ya c'est pas une exclusion du ségur c'est un accord qui a été fait dans le cas de la fonction publique hospitalière qui portait sur le secteur sanitaire il y avait une clause de revoyure avec une mission que j'ai confié à michel laforcade qui est un fin connaisseur et qui travaille très bien avec les organisations représentatives de toutes les professions concernées dans et déjà et à compter du 1er juin il ya eu un nouvel accord avec les syndicats qui fait qu'à compter du 1er juin 2021 les masseurs qui les thérapeutes mais l'ensemble des soignants qui travaillent dans des e sms affectés à la fonction publique hospitalière et qui n'avait pas bénéficié du ségur percevront les 183 euros net de plus par mois et pour ce qu'on appelle les établissements autonomes il y en a quelques-uns un certain nombre dans le domaine médico-social la négociation avec la mission laforcade se poursuit de manière à élargir progressivement le périmètre donc c'est plutôt une question de délai qu'une question d'oubli on a voulu évidemment oublié personne faut voir qu'il ya eu 8,8 milliards d'euros par an d'augmentation de salaire ce qui n'est jamais arrivé dans aucun secteur de toute l'histoire de notre pays et donc il ya des ajustements qui se font et progressivement on inclut davantage d'acteurs de la d'acteurs du soin mais personne n'est et personne ne sera oublié une autre question monsieur le ministre monsieur boudot à saint loup sur semouze on peut constater une valorisation de l'accès direct dans certains pays anglo-saxon ou canada avec une réelle prévalu en termes efficacité intérêt du patient est vous favorable à cette idée et si oui quelles sont les voies de mise en place que vous comptez exploiter et faire avancer et sous quel délai très concrètement j'ai parlé de cette mission que j'ai demandé pour évaluer les l'implication les conséquences positives évidemment pour les malades pour les kinés la simplification dans leur exercice et en même temps l'impact financier d'une telle mesure moi je suis très ouvert je le redis une troisième fois ce soir je suis très ouvert à la question ce qui veut pas dire que c'est tranché et je décide pas seul en l'occurrence sur ce genre de sujet majeur j'ai besoin d'être éclairé sur les conséquences que cela pourrait avoir mais je note que depuis des années j'étais je dis ça j'étais rapporteur général du budget de la sécurité sociale au parlement plusieurs années chaque fois que la question venait on disait non et là j'ai dit mais attendez vous ça fait des années qu'on dit non j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ce qu'on dit non et peut-être qu'on va dire oui donc on va regarder on va regarder cela moi j'ai aucun problème conceptuel un je crois qu'il ya beaucoup de fils d'attente chez les kinés il ya alors selon la répartition démographique pour être tout à fait franc des endroits où il ya une concentration de kinés plus importante on n'a pas nécessairement des longues files d'attente mais sur l'immense majorité du territoire le problème il est plutôt les fils d'attente pour les kinésithérapeutes donc tout ce qui permettrait de simplifier de fluidifier d'accélérer me semble de nature améliorer la qualité des soins pour les malades deuxième niveau de réflexion c'est que je pense que les kinés sont tout à fait compétents pour décider comme des grands pardon pour l'expression du mode de rééducation qui vont démarrer et de combien de séances ça va représenter pour leurs patients sans avoir forcément besoin du passage d'un médecin mais encore une fois tout cela se travaille se coordonne aussi avec pour le coup les médecins qui sont traditionnellement les prescripteurs parce qu'il faut dans ce cas là maintenir quand même les patients dans un parcours de soins donc c'est tout cela que j'ai demandé à la mission de regarder on aura la réponse dans moins de six mois on attend avec grand plaisir une question monsieur le ministre à laquelle vous avez répondu mais monsieur a fait l'effort de la poser donc je le cite néanmoins monsieur billet à Saint-Jeuny-la-Val vous posez la question de savoir pourquoi les kinés qui sont des professionnels de santé avait-il été oublié dans l'effort national de la vaccination donc je n'étais pas oublié moi j'avais demandé à la haute autorité de santé d'autoriser la vaccination par les masseurs kinés c'était votre profession ne faisait pas partie des professions retenues et donc j'ai d'autorité mais en concertation avec la présidente de la haute autorité de santé et je l'ai évidemment appelé elle garde toute ma confiance parce que l'AHS fait un gros travail par ailleurs bref j'ai signé le décret qui le permet depuis une semaine. Madame Goubin Arrins vous interroge sur l'activité du kiné dans la prise en charge des patients atteints de COVID-19 parfois peu sollicités alors qu'indispensables dans certaines rééducations. Bien sûr indispensable à la phase aiguë avec des troubles respiratoires c'est absolument indispensable qu'on soit en réa ou en service de médecine d'ailleurs en SSR derrière c'est indispensable et puis il y a tout l'accompagnement des patients qui conservent des séquelles je le redis c'est un pourcentage non négligeable souvent des patients qui sont jeunes qui n'ont pas nécessairement eu de forme grave à proprement parler et qui conservent des séquelles au delà de plusieurs semaines voire au delà de plusieurs mois certains ont des séquelles à type d'anosmie ou d'agheuzy d'autres conservent une fatigabilité à l'effort très importante avec une vraie disautonomie chez certains j'ai vu des patients des jeunes marathoniens qui tapent à 115 pulses minutes au repos sans rien faire avec des épreuves fonctionnelles respiratoires qui sont normales avec un scanner thoracique qui est normal avec des examens cardiaques qui sont normaux si ce n'est cette disautonomie et ça il faut une rééducation très spécifique et d'ailleurs mon mon enjeu c'est enfin l'enjeu pour les français c'est d'arriver à identifier suffisamment de masseurs kinésithérapeutes pour avoir une prise en charge de réadaptation à l'effort optimale pour des gens jeunes et qui veulent vraiment retrouver leur vie d'avant le taux de retour à l'emploi des gens qui conservent des séquelles n'est pas bon et c'est on ne veut pas accepter une telle situation donc on doit mettre vraiment le paquet pour organiser les filières de soins et faire en sorte que ces patients là soit peut-être encore priorisé dans l'initiation de la rééducation spécialisée monsieur pignon à saint genis laval encore nous interroge sur les pratiques avancées bonjour monsieur verran la montée en autonomie des cliniques hospitaliers vers des pratiques avancées ou déléguées fait-elle partie de votre stratégie pour améliorer l'attractivité de ce secteur sinistré oui mais je l'ai dit tout à l'heure par anticipation on est en plein dedans prescrire de l'imagerie prescrire des médicaments avoir un renouvellement en autonomie en attendant peut-être davantage l'exercice coordonner regrouper pluriprofessionnel on est là vraiment dans quelque chose qui relève des pratiques avancées je sais pas si c'est une allusion fait aux ipa qui sont des infirmiers à pratiques avancées on est peut-être dans des modalités qui sont qui sont différentes parce que ça on se destine vraiment des infirmiers mais je serais pas choqué que des kinés qui souhaiteraient organiser leur leur activité pour devenir un équivalent ipa puissent le faire via des passerelles de la vae enfin on peut tout penser je suis vraiment par par principe partait du partait du principe que je ne suis jamais bloqué et que je ne supporte pas les organisations rigides parce que notre pays après un retard malade pardon pour l'expression parce que ça fait 20 ans 30 ans qu'on est à côté sur la sémantique de l'organisation pluriprofessionnel à savoir si ce serait un transfert de compétences d'une délégation de tâches des pratiques avancées ou l'exercice coordonnée pendant ce temps là autour de nous ça a bougé non mais et je note que la france alors je dis ça des kinés vous êtes l'une des rares exceptions mais la france est l'un des seuls pays qui est qui n'est pas doté de profession entre le bac plus 3 et le bac plus 12 il faut que ça évolue on a besoin de tout cela on vit une situation de tension médicale mais il ya beaucoup de choses qui sont faites par les uns qui pourraient être refaites aussi par les autres s'agit pas d'enlever l'activité de l'un pour le donner à l'autre et la grosse erreur des pouvoirs publics pendant des années ça a été de procéder acte par acte on enlevait la vaccination à un tel pour permettre à un tel de le faire souvent c'était des actes courts plutôt lucratif et donc ça crée des frustrations on ne s'en sortait pas en 2010 je suis pas si vieux mais en 2010 je participais côté syndical cette fois aux états généraux de l'organisation de la santé et quand on disait on va faire des soins coordonnés tout le monde était d'accord qui quand on disait qui c'est qui va coordonner les soins et puis personne qui était d'accord parce que tout le monde disait mais c'est moi moi je suis infirmière libérale je vais au domicile moi je suis pharmacien je suis partout et j'ai du temps à consacrer aux gens moi je suis médecin je suis le pivot du parcours de soins et tout le monde sait tout le monde s'est fracturé sur sur ces questions là aujourd'hui on avance simplement vous êtes capable de faire ça vous avez une appétence pour le faire on est dans un cadre coordonné qui sécurise vous organisez et vous y allez mais le terrain est prêt le terrain est prêt et le terrain est prêt depuis des années et ces immobilismes ne viennent pas du terrain donc je crois que on est tous mûrs maintenant on l'a vu pendant la crise qu'au vide les organisations qui se sont mises en place en ville et en hôpital pendant la crise qu'au vide la capacité des uns et des autres à bosser ensemble et à soulever des montagnes montre bien que la confiance au terrain c'est un paris gagnant oui ça je suis convaincu également madame le long à paris vous interroge sur la place des kinésithérapeutes dans la nouvelle stratégie nationale sur l'endométriose à ce c'est une une question une question à laquelle je suis très attaché la lutte contre leur mode l'endométriose c'est on estime comme ça que ça peut être 10% des femmes c'est une maladie qui est très mal connue qui est mal enseignée qui est mal prévenue qui est sans doute pas suffisamment bien traité et pas assez accompagné et donc j'ai annoncé un grand plan national j'ai confié à une parlementaire européenne qui est aussi gynécologue dans le civil et spécialiste de cette question le soin de mener une mission en concertation avec cinq groupes de travail flash elle doit me rendre ses conclusions d'ici à la fin du mois de juin pour pouvoir faire des annonces assez fortes pour accompagner ces femmes qui parfois pendant des années entendent que avoir mal pendant les règles c'est normal et que c'est pas grave et qui en fait au décours d'un bilan d'infertilité des années plus tard se rendre compte qu'elle souffre d'une endométriose et la place du kiné est importante puisque dès lors qu'on va parler de bien-être d'accompagnement de prise en charge pluriprofessionnel on a besoin du kiné donc moi j'invite vraiment les kinés à s'intéresser de près à cette mission il y aura des restitutions du rapport qui auront lieu prochainement faut absolument que les kinés soient représentés ça c'est fondamental on a beaucoup discuté de ce point là avec les syndicats je résume pour ceux qui ne seraient pas au fait de cela si vous êtes titulaire dans la fonction publique vous avez les revalorisations du ségur notamment sur les grilles salariales si vous êtes contractuel vous n'avez pas la revalorisation des grilles salariales pourquoi parce que ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait des titulaires dans la fonction publique hospitalière et que nous ne voulons pas créer de situation de précarisation des professionnels de santé dans les établissements de santé et donc nous accompagnons aussi la fédération hospitalière de france la fhf s'est engagée à faire vraiment ce travail pour qu'il n'y ait plus des petits contrats d'un mois de deux mois de trois mois qui soient prolongés ad vitam aeternam mais que on engage les gens dans la durée et je vais vous dire une chose vu le nombre de postes qui sont vacants en kinésithérapeute à l'hôpital public si un hôpital a la chance de trouver en tout cas avant le ségur parce que maintenant c'est quand même beaucoup plus attractif mais avant le ségur un hôpital qui a la chance de tomber sur un kiné qui est motivé qui veut bosser en équipe à l'hôpital il doit le garder tout de suite et donc ça n'a pas de sens de contractualiser quelqu'un qui peut être titulaire dans la durée moi j'ai toujours bossé avec des kinés en euros voilà c'est mon biais j'ai toujours bossé avec des kinés qui qui savent parfaitement examiner les troubles du mouvement qui savent identifier un trouble psychogène j'ai quelqu'un pour qui on peut avoir un doute qui accompagne les patients enfin j'ai toujours travaillé en équipe sans les kinés on ne sait pas faire l'hôpital donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre mais je crois que ça va s'améliorer je suis convaincu l'expression de disait roi on a le droit alors une question de madame leclerc prévoyez-vous de valoriser la profession de masseur kiné dans l'année à venir du fait de notre implication auprès des patients atteints de la colise 19 dès sa phase initiale en réanimation ainsi que dans ses suites où kinésithérapeutes auront à charge des patients au séquel plus ou moins lourd alors j'ai déjà dit répondu pour l'hôpital c'est le ségur c'est du factuel c'est pas dans l'année à venir c'est déjà le cas et sur la ville j'ai annoncé sur les négociations conventionnelles notamment mais aussi tout ce qui simplifie l'exercice du kiné en ville au quotidien sur la question particulière mais je réfléchis tout haut mais sur la question particulière des prises en charge des covides longs il faut regarder si il faut identifier un acte ou quelque chose donc ça je suis tout à fait ouvert on peut on peut en discuter oui ça marche pas pour le moment et malheureusement il n'y a pas assez d'orientation comme vous le disiez tout à l'heure c'est un vrai un vrai frein je pense à la prise en charge mais c'est assez nouveau le fin là c'est nouveau il ya une bonne recos de la recommandation de l'autorité de santé qui est vraiment très intéressant mais dans les faits elle n'est pas appliqué m'a-t-on dit sur le terrain c'est la remontée que j'ai eu moi même je vais dans des sites où je m'intéresse au covide long où c'est appliqué mais je pense que c'est pas encore uniforme quand je dis c'est assez nouveau c'est que on parle de séquelles qui dure pendant des mois donc ça fait que quelques mois qu'on sait que ces séquelles là sont amenées à durer et qu'on structure ces filières toutes les recommandations existent vous l'avez dit par les autorités scientifiques faut voir si on met un élément d'attractivité financière pour la prise en charge en ville je suis encore une fois ouvert une question de monsieur godet les cliniques sont autorisés à vacciner depuis le 11 mai quelles en sont les modalités monsieur le ministre eh bien un kiné pourra aller postuler pour vacciner en centre de vaccination et il sera payé en fonction du temps de présence qu'il qu'il réalise en centre il faut que le kiné soit formé pour faire une injection intra musculaire nous avons formé des pompiers nous allons former des secouristes nous formons des soignants qui jusqu'ici ne faisait pas d'injection intramusculaire moi même je me suis prêté à l'exercice la semaine dernière puisque j'ai vacciné en centre ça faisait un moment que j'avais pas piqué un deltoïde donc voilà ça a pris c'est honnêtement ça va très vite les règles de base d'asthépsie et un geste d'injection donc ça va se faire très bien et bienvenue au club parce qu'on a besoin de vous on sera présent ça je je m'y engage à relayer cette cette forte demande parce que c'est un réel besoin d'aller relayer aussi ceux qui sont depuis le début de la crise en première ligne et qui s'épuisent à force madame valence vous demande monsieur le ministre comment voyez vous l'implication des mk dans la prévention parents pauvres de nos politiques de santé à ça on dit toujours que la prévention est le parent pauvre des politiques de santé c'est que ça doit être vrai mais on progresse le service sanitaire en santé a été une belle innovation de ce mandat on consacre des budgets de plus en plus importants à la prévention dans le champ de la santé la prévention c'est un mot qui est très large en fond parce que la première des préventions c'est limiter les expositions à des risques c'est à dire limiter le risque d'alcoolisation chronique de tabac l'exposition au soleil mais il ya toute la prévention secondaire pour des gens qui sont atteints de maladies chroniques et là on a un rôle primordial des kinés pour des gens qui souffrent de pathologies chroniques pour l'exercice physique pour lutter contre le surpoids pour réduire les conséquences physiques du diabète ou de l'hypertension moi je crois beaucoup au sport et à la santé aussi le bien-être j'avais annoncé un ségure de la santé publique l'année dernière mais la deuxième puis la troisième vague nous ont empêché de le faire dans les délais que j'espérais mais j'annoncerai bientôt quand même des éléments importants une grande réflexion autour de la santé publique mais justement beaucoup plus axé sur la question du bien-être incluant tout un volet sportif alimentation environnement et donc c'est ce côté réadaptation physique accompagnement de l'activité physique sera aux premières loges est ce que je peux me permettre de réagir quelque chose c'est que dans la mesure où nous voyons nos patients de façon récurrente deux trois quatre fois par semaine parfois on est tout à fait apte à délivrer des messages de santé publique on parle du tabagisme on permet aussi de faire passer tous les messages que nous devons tous relayer collectivement et c'est vers cela aussi que les kinésithérapeutes doivent s'engager dans la prévention c'est par les messages qui délivrent au quotidien nos patients finalement pour abonder dans votre sens et autoriser ou je sais pas si c'est déjà le cas ou pas je regarde mon cabinet mais la prescription de substituts nicotinique par les par les masseurs kinésithérapeutes absolument c'est le cas c'est rentré en pratique c'est bien sûr qu'il faut y aller et pour finir une question de monsieur je précise qu'il s'agit de son pseudo pourquoi les étudiants kinés ne peuvent pas vacciner tandis que les sapeurs pompiers ou les secouristes le peuvent ou la question traître à la fin alors pour moi les étudiants en santé pouvaient vacciner sébastien je prends un joker j'ai le droit en trois quarts d'heure c'est ceux du prochain décret donc un décret à venir encore c'est ça donc les étudiants kinés devraient pouvoir vacciner bon parce que si ce n'est pas le cas ce serait un problème encore une annonce alors c'est très bien c'est une pré annonce moi j'aime bien annoncer les choses quand elles sont signées mais ça va arriver alors madame la présidente à vous la parole pour la conclusion de cet événement et bien écoutez encore une fois merci monsieur le ministre parce que on a pu débattre sans aucun tabou de tous les sujets qui préoccupent la profession même si avant dès lors qu'on parlait de tarifs dès lors qu'on parlait de tout ce que nous avons abordé on avait tout de suite une levée de bouclier et vous n'avez évacué aucune question vous avez répondu je crois dans le sens que peuvent entendre les professionnels avec la responsabilité qui est la leur et moi ce que je souhaite dire c'est que vous aurez toujours l'appui de l'ordre parce que nous sommes là pour la santé des patients nous ne sommes pas là pour être corporatiste et moi mon vœu et ce vers quoi je j'appelle mes confrères et mes consœurs c'est de se saisir des actes pour lesquels on a véritablement besoin de kinésithérapeutes je ne veux plus avoir des appels de patients qui ont eu un avc et qui ne trouvent pas de kiné je veux vraiment que nous soyons présents sur tous ces grands enjeux le maintien de la personne âgée à domicile la lutte contre la dépendance tout cela il faut que nous soyons au rendez vous vous nous avez ouvert des perspectives et moi je suis très confiante et je suis vraiment ravi encore une fois de notre collaboration merci beaucoup monsieur le ministre merci madame la présidente c'était un plaisir vraiment un plaisir renouvelé c'est une charge importante que d'être ministre de la santé surtout dans la période mais on partage les uns les autres une forme de passion pour la santé pour notre système de santé donc quand on a la chance d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui c'est aussi pour bouger les lignes dans la direction qu'on croit bonne des fois on se plante ça peut arriver et vous êtes là pour nous le dire puis des fois on fait des choses qui vont dans le bon sens et vous êtes là aussi pour nous le dire ce qui veut dire qu'on arrive à travailler ensemble absolument merci beaucoup merci à vous bonne soirée à tous merci